Musique Rassemblement du club des 9 ans Le mot de passe sera tous en chasse Garder du mystère pour l'anniversaire Lieu de rendez-vous, la cabane loup Lieu de rendez-vous, la cabane loup Un nouveau plan, un nouveau code Soyez méfiant, l'ennemi rôde Soyez discret, gardez le secret On pourrait bien nous espionner Rassemblement du club des 9 ans Le mot de passe sera tous en chasse Garder du mystère pour l'anniversaire Lieu de rendez-vous, la cabane loup Lieu de rendez-vous, la cabane loup Camouflez bien vos bicyclettes Suivez le chemin aux étiquettes Vous arriverez sans vous tromper Pour la fête qui va commencer Rassemblement du club des 9 ans Le mot de passe sera tous en chasse Garder du mystère pour l'anniversaire Lieu de rendez-vous, la cabane loup Lieu de rendez-vous, la cabane loup Installez-vous, les gars, les filles Régalez-vous, faut que ça pétit C'est le moment d'être gourmand C'est le moment d'être gourmand On n'a pas tous les jours 9 ans Rassemblement du club des 9 ans Le mot de passe sera tous en chasse Garder du mystère pour l'anniversaire Lieu de rendez-vous, la cabane loup Lieu de rendez-vous, la cabane loup Rassemblement du club des 9 ans Le mot de passe sera tous en chasse Le mot de passe sera tous en chasse Garder du mystère pour l'anniversaire Lieu de rendez-vous, la cabane loup Lieu de rendez-vous, la cabane loup Rassemblement du club des 9 ans Le mot de passe sera tous en chasse Garder du mystère pour l'anniversaire Lieu de rendez-vous, la cabane loup Un rêve de Miss Tinguette Sur un magnifique gâteau d'anniversaire 9 bougies s'éteignent puis se rallument Valentine souffle de nouveau Les bougies s'éteignent puis se rallument encore Autour de la table, toute la famille Rassemblée pour l'occasion éclate de rire Grand-mère Jeanne s'exclame 9 ans, c'est un anniversaire magique A toute vitesse, Valentine ouvre ses paquets Quelle surprise Elle découvre, délicatement enveloppée Dans du papier de soie Une robe noire avec un grand col de fourrure Un boa, un fume-cigarette en bois exotique Un bandeau avec des plumes Et un disque de Charleston Valentine éclate de rire Ses joues deviennent rouges de bonheur Elle passe le boa autour de son cou Mets le bandeau autour de sa tête Et se dandine en faisant la coquette Une musique de fête envahit soudain la pièce Dans l'air, il flotte un vent léger Plein de folie Grand-mère Jeanne semble émue De doux souvenirs lui remontent soudain à la mémoire Dans les années 30, elle avait le même âge Que son arrière-petite-fille Comme le temps passe vite Elle regarde Valentine émerveillée Sourit Et de sa petite voix de vieille dame élégante Elle commence à raconter Ma Valentine Moi aussi, je me souviendrai toujours De mon neuvième anniversaire Un des plus beaux jours de ma vie Rien pourtant Ne me laissait présager tant de joie J'avais perdu ma mère un an auparavant Mon père adoré, un grand pilote Habitait Buenos Aires Où il était le chef de l'aéropostale Notre séparation nous emplissait Tous les deux d'une grande tristesse Dans mon pensionnat parisien, gris et sévère Je ne rêvais que de partir le retrouver là-bas De l'autre côté de l'océan Plus les jours devenaient froids Moins les leçons de morale Les problèmes de mathématiques Et les terribles règles de grammaire m'intéressaient Je regardais par la fenêtre de la classe Et je voyageais loin Dans le paradis des tropiques de ma petite enfance Sous le soleil et des palmiers J'avais de bonnes amies au pensionnat Avec qui nous organisions de petites fêtes Le samedi soir dans les dortoirs Je jetais en l'air mon uniforme bleu marine et blanc Et j'enfilais une drôle de robe Pleine de froufrou Debout sur mon lit J'imitais Miss Tinguette La grande chanteuse à la mode Je chantais, je dansais Mes amis m'applaudissaient Et riaient sans fin J'apprenais en cachette Toutes les paroles des chansons De ma chanteuse préférée Je collectionnais les affiches De ces spectacles Et bientôt Mes amis avaient fini Par ne plus m'appeler Jeanne Mais Miss Tinguette Évidemment En secret Je rêvais de rencontrer un jour La grande dame du tout Paris J'allais bientôt avoir 9 ans Et malgré l'amitié de mes amis Je me sentais triste Si loin de mon père Presque orpheline Je songeais que personne Ne pensera à moi Le jour de mon anniversaire Imagine alors ma surprise Ma petite Valentine Quand la surveillante Des pensionnaires Est venue m'annoncer Une visite Le matin même De mon anniversaire Je me souviens encore De ces paroles Mademoiselle Jeanne Quelqu'un viendra Vous chercher ce soir Tenez-vous prête Devant la grille du pensionnat À 18h J'étais excitée comme une puce Qui viendrait ? Je tournais en rond Dans la cour de récréation 18h ne sonnerait donc jamais Enfin La cloche de la chapelle retentit Devant le pensionnat Une magnifique torpée d'eau rouge Arriva à toute allure À l'intérieur Ma tante Gabi Un fume-cigarette à la bouche Me fit de grands signes Je m'assis à côté d'elle Très intimidée Je la connaissais si peu Elle m'embrassa En me laissant de grosses Marques de rouge à lèvres Sur les joues Démarra sur les chapeaux de roue Et tout ce qui se passa après Ressemblait à un rêve Tante Gabi Était la petite sœur de mon père Elle était peintre Sculpteur Et écrivait des livres Dans les cafés de Montparnasse Elle rencontrait Les plus grands écrivains Et même Picasso Qui lui avait offert Une toile pour sa fête Tante Gabi parlait Et riait tout le temps Elle me conduisit Chez elle Rue de Rivoli Il y avait un désordre Inimaginable dans son appartement Et je ne savais Ni où mettre les pieds Ni où regarder C'était comme dans la caverne D'Ali Baba Par terre Des robes Des tubes de peinture Des chapeaux Des manuscrits Des lettres d'amour Des colliers de perles Des plumes Des rubans Des souliers de satin Je ne pouvais pas sortir Dans le grand monde En uniforme de petite fille Tante Gabi me dit Choisis ce qui te plaît le plus J'adore les caprices De petite fille Elle me fit enfiler Une robe avec des plumes De pan magnifiques Posa sur ma tête Un chapeau de tulle Immense Et jeta sur mes épaules Une étole de soie Multicolore Je dansais en marchant Dans le couloir J'avais l'impression De ressembler A un papillon des îles Tante Gabi Regarda sa montre Et annonça En voiture Des amis nous attendent À la coupole Pour le dîner Je n'avais jamais mis les pieds Dans un grand restaurant Nous avons pris Un cocktail au bar Un musicien américain Jouait du jazz au piano J'étais un peu perdue Entre les lumières Les fumées Les fleurs Les conversations Et les rires J'ouvrais de grands yeux Tout était merveilleux Je ne voulais pas En perdre une miette Au dessert Une énorme pièce montée Couronnée de neuf bougies En forme de fleurs Arriva sur la table Toute la salle applaudit J'avais l'impression D'être une star Debout sur sa chaise Tante Gabi annonça Et maintenant Place aux chansons J'emmène ma nièce chérie Au moulin rouge Voir le spectacle De Miss Tinguette Dans la torpedo De Tante Gabi Le vent qui me fouettait Le visage Me rendait folle de joie Allez écouter Miss Tinguette J'en avais tant rêvé Au théâtre Assise dans mon gros fauteuil De velours rouge Je me croyais au paradis Le parfum de l'écharpe De Tante Gabi Me faisait éternuer Et je riais Sans même savoir pourquoi Soudain La lumière s'éteignit Et le rideau s'ouvrit Sur la scène Miss Tinguette Chantait et dansait Dans sa robe à paillettes Bordée de plumes Elle ressemblait À une sirène Ou à une étoile Après l'entracte Elle apparut Dans une volière Au milieu De papillons géants Aux ailes Bordées d'argent Des dizaines De femmes oiseaux Se balançaient Tout autour Sur leur perchoir Mais on ne voyait Quelle la grande Miss Tinguette Elle brûlait Les planches Les éclairs Des appareils photographiques Crépitaient autour de moi Des admirateurs Jetaient des pluies de roses Sur la scène Je regardais Émerveillée Les froufrous Et les falbalas J'écoutais le murmure De la soie Mes yeux se remplissaient De poudre dorée J'étais excitée Comme une guêpe J'avais envie De me mettre debout Sur mon siège Et je battais Des mains en cadence À la fin du spectacle Tante Gabi me fit passer Par une petite porte Pour embrasser Miss Tinguette Dans sa loge Mon cœur battait la chamade Dans un étroit couloir sombre Une foule se bousculait Pour pénétrer Dans la minuscule loge De la chanteuse Je pensais tout bas Tous ces messieurs Si empressés Sont sûrement Des amoureux transis Qui viennent déclarer Leur flamme Assise devant une table Dans son costume de scène Miss Tinguette Signait des autographes En inventant Un surnom amusant Pour chacun De ses admirateurs Des plumes Des fourrures Des robes Des chaussons de danse Et des bijoux précieux S'amoncelaient Sur un grand canapé De soie Tante Gabi Qui n'aimait pas attendre Me serra la main Et doubla tout le monde En prenant des grands aires Quand Miss Tinguette L'aperçut Elle lui sauta au cou Et m'embrassa Par la même occasion Je me souviens encore Très bien de sa voix Un peu nazillarde Mais présente-moi donc Cette ravissante jeune fille Ma nièce répondit Fièrement ma tante Une perle des tropiques Qui fête ses neuf ans Aujourd'hui J'étais très fière D'être une perle des tropiques Neuf ans S'exclama Miss Tinguette Quelle chance Tu as toute la vie Devant toi Chante, danse Et rend tout le monde joyeux Me dit la grande dame En chantant Je regardais tout autour Les affiches Et les photos De Miss Tinguette Et il me semblait Avoir mis les pieds Dans un monde Enchanté Que puis-je t'offrir Ma belle Pour ton anniversaire Me demanda Miss Tinguette Je n'osais pas répondre Une plume De mon plus beau costume S'exclama la chanteuse En arrachant Une plume de sa robe Crois-moi Elle te portera chance Ce soir-là Dans le dortoir De mon pensionnat Je m'endormis Dans un monde merveilleux La plume de Miss Tinguette Serrée contre mon cœur Comme un vrai trésor Grand-mère Jeanne Fouilla dans le bric-à-brac De son sac à main Et me tendit fièrement Une magnifique plume bleue Des mers du sud La voici La plume magique De mes neuf ans C'est le cadeau D'anniversaire De ta grand-mère Miss Tinguette Elle ne m'a pas quittée Depuis ce grand jour Elle m'a fait rêver Souvent Elle m'a consolée Parfois À présent Elle est à toi Je te l'offre Pour ton neuvième anniversaire Ma Valentine chérie Garde-la comme un trésor Et maintenant S'exclama la vieille dame En esquissant un pas De Charleston Place à la danse En avant la musique Les neuf muses Les douze dieux grecs Coulaient des jours heureux Sur l'Olympe Zeus Le roi des dieux Passait ses journées A jouer au bilboquet Sur son trône Et il faut bien le dire A tenter de séduire Tout ce qui portait Toge et bijoux Sur terre Ou dans les cieux Poséidon Son frère Le dieu de la mer Pêchait Ou faisait du bateau A voile Même Hadès L'autre frère de Zeus Et dieu des enfers Aménageait avec amour Son royaume Pourtant peu accueillant Lits noirs Et coussins En satin rouge Les enfants de Zeus N'étaient pas en reste Hermès Dieu des voyageurs Passait le plus clair De son temps A cirer ses sandales ailées Et à parcourir Les chemins De la Grèce Déméter Déesse de la terre Et du blé Créait dans sa serre De nouvelles espèces Végétales Arès Dieu de la guerre Affutait ses armes Et les faisait briller C'était Héphaïstos Son frère Dieu de la forge Qui lui fabriquait Ses épées Et ses boucliers Apollon Quant à lui Préférait aller chasser Avec sa sœur Artémis Quand il ne posait pas Pour les sculpteurs De la région Dionysos Écumait les bistrots Et Aphrodite Déesse de l'amour Arrangeait des mariages Hera La femme de Zeus N'arrivait pas A profiter De sa vie d'immortel Elle était tellement Possessive Et jalouse Qu'elle suivait A la trace Zeus Son volage de mari Et sa vengeance Était toujours terrible Elle transformait En arbre Fleur ou source Toute femme Qui avait eu l'heure De plaire à son époux Le doux séjour Des dieux Était bercé Par le chant divin Des neuf muses Leurs arts Réjouissaient Zeus Leur père Et tous les dieux De l'Olympe Thalie jouait la comédie Clio racontait l'histoire Euterpe faisait de la musique Erato dirigeait La chorale des dieux Terpsichore dansait Melpomène écrivait Des tragédies Polymni mimait Calliope faisait des vers Et Uranie Contemplait les cieux Cette belle tranquillité Fut pourtant perturbée Un jour Hermès arriva Tout essoufflé Au pied du trône De Zeus Papa Sur le chemin de Delphes J'ai surpris une conversation Entre plusieurs voyageurs C'était Neuf frères Les fils Du roi Bordas Ils allaient porter A la pitié Un message pour nous Ils souhaitent rivaliser Avec les neuf muses Et s'ils se révèlent plus fort Que nos muses Dans chaque discipline Ils exigeront De prendre leur place Sur le limpe Qu'avons-nous à craindre De pauvres petits mortels Nos muses Sont inégalables Dans leur art Tout le monde sait ça Et refuser Ce serait montrer Que nous craignions D'être vaincus Par ces blancs becs Ça Jamais Allons Hermès C'est l'occasion De s'amuser un peu À ta place Je ne serai pas si sûr de moi Répondit Hermès J'ai entendu Le plus jeune des frères Chanter sur le chemin S'ils sont tous Aussi brillants Que ce jeune et faible Les muses vont avoir Du fil à retordre Tu t'inquiètes Inutilement Fiston Nos muses Ne vont faire Qu'une bouchée De ces artistes Du dimanche Zeus convoqua Les neuf sœurs Dans son palais Mes chères filles On vient de me faire savoir Que neuf freluquets Vous défiaient Nous allons donc organiser Une série d'épreuves Où nous ridiculiserons Ces arrogants À vos instruments Et à vos voix Mesdemoiselles Faites honneur À votre père Zeus fit savoir Aux neuf frères Par l'appétit À qui il envoyait Un vol d'oiseaux noirs D'est en ouest Que les dieux Acceptaient le défi Les épreuves Auraient lieu à Olympie La même où les athlètes Concouraient habituellement Pour les Jeux olympiques Rendez-vous fut pris Le lendemain À l'heure Où blanchit le stade Les muses révisèrent Leur gamme Peaufinèrent Leur chorégraphie Firent rimer Quelques vers Et s'endormirent Le cœur léger Le lendemain Tous étaient dans Le stade d'Olympie Les dieux occupaient Les gradins Les neuf frères Leurs familles Et leurs amis Et étaient un peu intimidés Zeus s'autoproclama Arbitre de toutes les épreuves Ce que personne N'osa contester Et Arès D'un coup d'épée Sur son bouclier Donna le signal Du début De la première épreuve On décida de commencer Par l'épreuve de comédie Thalie s'avança Suivie du premier Des neuf frères Elle se lança Dans une scène De l'assemblée Des femmes D'Aristophane Les dieux se tenaient Le ventre Tant elle était drôle Puis le jeune comique Prit place sur la scène Il s'assit sur une chaise L'air royal Et commença A jouer au bilboquet Zeus tout sauta Sentant qu'on se moquait De lui Puis l'acteur Imita Hera Qui espionnait Zeus Les dieux jetèrent Des tomates Sur l'acteur Ouh Ce n'est pas drôle du tout Remboursé Remboursé Le jeune comédien Se défendit Cela ne vous fait pas rire Parce que ça parle de vous Mais à Epidor Tous les spectateurs Riaient en voyant Cette scène Cela ne nous fait pas rire Parce que ce n'est pas drôle Un point c'est tout Trancha Zeus Les muses Un Les humains Zéro Deuxième épreuve On choisit l'histoire Pour faire un peu plus sérieux Clio La deuxième muse S'avança Suivi d'un jeune homme A lunettes Qui avait l'air fort érudit Bon Nous allons procéder A une sorte de questionnaire Dites Zeus Le premier Qui donne deux bonnes réponses A gagné Première question En quelle année Eut lieu la bataille de Salamine 480 Répondirent les deux concurrents En chœur Un partout Dut admettre Zeus Deuxième question Bataille de la mer Égée 125 Répondit Clio Mais on n'y est pas encore Dit le jeune homme Comment pouvez-vous savoir ? Ah désolé monsieur Vous n'êtes pas dans le secret des dieux Mais ma fille Si Cela fait donc au total Deux pour les muses Et toujours zéro Pour les mortels Épreuve suivante Les neuf frères commençaient à en avoir assez de la mauvaise foi des dieux Mais ils s'accrochaient Un peu de musique maintenant Dites Zeus Cela détendra l'atmosphère Euterpe La troisième muse S'avança avec sa flûte Suivi du troisième frère Euterpe souffla dans son instrument Et les notes s'envolèrent Ravissant les oreilles de tous Mais quand le jeune homme commença à jouer Les notes ravirent non seulement les oreilles de ceux qui étaient là Mais aussi leur âme Zeus lui-même en était bouleversé Mais il reprit vite ses esprits Et envoyait un vent tellement fort Que les notes ne pouvaient atteindre les spectateurs « Jeune homme, nous n'entendons rien Apprenez à souffler dans votre flûte Avant de défier les muses Trois zéro » Pour le chant choral Dirigé par Erato La quatrième muse Les dieux firent encore plus fort Artémis se chargea d'envoyer un vol de perderie Après la prestation des muses Les oiseaux couvrirent de leur piaillement Le chant des neuf garçons « Quatre zéro » Clérona Zeus Et pour la danse Poséidon avec son trident Déchaîna carrément un orage Sur le concurrent de la muse Terpsichor Des trompes d'eau empêchèrent le pauvre danseur D'exécuter le moindre entrechat Sur un sol transformé par ailleurs en piscine « Et deux cinq » Cria Zeus triomphalement Un vent de rébellion souffla alors sur le stade d'Olympie Les neuf frères ne supportaient plus la tricherie des dieux « Nous arrêtons là, c'en est trop Zeus, la connexion » « Coupe est pleine » Zeus était bien ennuyé Car si les frères abandonnaient le tournoi Ce ne serait pas une vraie victoire pour les muses « Écoutez, vous avez raison Nous vous devons au moins un point Celui de l'épreuve de tragédie Car à 5-0 Votre situation est vraiment tragique » En dépit de l'évidente ironie de Zeus Les neuf garçons acceptèrent ce point Qu'ils méritaient bien Melpomen, la muse de la tragédie Faisait un peu la tête Puisqu'elle avait perdu sans même combattre Mais Zeus lui fit comprendre Que c'était pour la bonne cause On enchaîna sur l'épreuve de poésie épique Calliope, la septième muse et son rival Furent priés de trouver de nouvelles épithètes homériques « La nuit aux bras bleutés » Proposa Calliope Bravo, très beau Applaudirent les dieux Zeus a la divine prestance Dit le jeune homme Génial ! S'écria Zeus flatté J'accorde ce point sans hésiter Il compte double Tant cette épithète est particulièrement bien choisie N'est-ce pas ? Allez, 5 à 3 À Polymnie ! Crièrent les dieux qui n'étaient pas dupes des manigances de Zeus Avec la pantomime au moins Pas de risque de flatter les oreilles du roi des dieux Polymnie, la huitième muse Mima les retrouvailles d'Ulysse et Pénélope à Ithaque Et les déesses versèrent leurs petites larmes Devant ce spectacle si poignant Mais le jeune homme Avec son mime du combat des dieux contre les titans Bouleversa encore davantage les immortels Leur rappelant combien ils avaient lutté Pour se rendre maître de l'Olympe « 5, 4 ! » murmura Zeus Des sanglots dans la voix On dut attendre la nuit pour la dernière épreuve Celle d'astronomie La tension était palpable sur le stade d'Olympie Si les humains gagnaient ce point Ils seraient à égalité avec les muses Dans le cas contraire Les muses triompheraient Uranie, la neuvième muse S'avança avec sa longue vue Suivie du jeune astronome « Qu'est-ce que cette constellation ? » demanda Zeus « La grande ours ! » crièrent en chœur les deux concurrents « Et cette étoile scintillante ? » « L'étoile du berger ! » redirent-ils en chœur « Bon, et une dernière question pour vous départager Ces deux étoiles, là, dans le ciel C'est... » « Castor et... » « Et... » « Buta Uranie » « Pas luxe » termina le jeune astronome « Bon, égalité parfaite entre les muses et les mortels » Marmena Zeus « Nous voilà bien embêtés Comment faire pour les départager ? » « Eh bien, rendez-vous l'année prochaine Même jour, même endroit Pour la belle » Proposa un des jeunes hommes « Très bonne idée » répondit Zeus « Et pour fêter dignement cette double victoire Je vous invite tous sur l'Olympe À un immense banquet de nectar et d'ambroisie » Et dieux, muses et mortels Festoyèrent jusqu'à l'aube Au son des flûtes et des cithars Merci d'avoir regardé cette vidéo !